Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, grâce à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, nous allons méditer ensemble sur une sourate que tout le monde connaît, les grands comme les petits. Et cette sourate, on en a tous besoin, elle est tellement importante qu'Allah Azza wa Jal nous l'a rendue obligatoire plusieurs fois par jour. Et cette sourate, tu en as besoin, que tu aies des problèmes physiques ou psychologiques, c'est un remède, c'est une guérison, à tel point que tous tes problèmes peuvent être résolus si tu médites comme il le faut sur cette sourate-là. Vous l'avez tous deviné, c'est la sourate qui résume tout le Coran et toute la révélation, suratul Fatiha. Alors on va essayer de méditer ensemble, incha'Allah, et puis ce serait dommage de rater les enseignements les plus importants de la sourate la plus importante qu'on lit tous les jours en prière. Alors, Bismillah, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand est-ce qu'on dit Bismillah ? Eh bien, avant des adorations, comme le fait de lire ou réciter le Coran, le fait de prier ou le fait de faire un sacrifice, on va dire Bismillah. Mais Bismillah, on le dit aussi lors de simples habitudes comme manger, dormir, s'habiller. Donc en fait, Bismillah, on le dit tout le temps. Ok, mais pourquoi on le dit ? Eh bien, lorsqu'on dit Bismillah, on le dit pour montrer que tout ce qu'on va faire, d'accord, que ce soit des adorations ou même n'importe quelle habitude, on ne le fait que grâce à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que quand tu dis Bismillah, tu reconnais intérieurement que ce n'est pas grâce à ta force, grâce à ton intelligence ou tes diplômes ou ton expérience ou toutes tes connaissances ou ton argent. Ce que tu vas faire, tu le fais grâce à Allah Azza wa Jal, avec sa force à lui et non pas la tienne. Mais aussi, lorsque tu dis Bismillah, eh bien, ça veut dire que ton action, tu vas la faire, pas pour toi, pas pour plaire aux gens ou pour te faire de l'argent, tu le fais pour Allah Azza wa Jal. En gros, lorsque tu dis Bismillah avant de faire quelque chose, eh bien, tu le fais par Allah et pour Allah. Et si, lorsque tu dis Bismillah, tu médites vraiment sur cette chose-là, eh bien, Allah Azza wa Jal va faire que ton entreprise, ce que tu voulais faire, ça va marcher, ça va fonctionner, il y aura la réussite, il y aura la baraka. Mais par contre, si notre intention, elle n'est pas très bonne ou si on dit Bismillah, mais en fait, on pense que c'est grâce à nous, eh bien, Allah Azza wa Jal ne mettra pas la bénédiction dans la chose qu'on voulait faire. Alors maintenant, on voit qu'il y a trois noms d'Allah Azza wa Jal qui sont cités. À chaque fois qu'on va reciter la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a les trois noms d'Allah Azza wa Jal. Allah, ar-Rahman, ar-Rahim. Alors, lorsque tu cites le nom Allah, eh bien, tu reconnais que c'est lui qui est adoré par toutes les créatures. Tout le monde est soumis à Allah Azza wa Jal. Qu'on le veuille ou non, c'est une soumission générale. Allah Azza wa Jal, il a imposé des lois naturelles et personne ne peut y échapper. Par exemple, la mort, le sommeil, la maladie, la peur, la fatigue, la faim, la soif, le froid, la chaleur. Personne ne peut échapper à ces lois d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on dit que tout le monde, qu'on soit musulman ou non, est soumis à Allah Azza wa Jal. C'est la soumission générale. Le nom d'Allah, Ar-Rahman, c'est-à-dire le tout miséricordieux, il fait référence à une miséricorde générale. Allah Azza wa Jal a imposé une miséricorde à toutes ces créatures. Qu'on le veuille ou non, c'est un peu comme la soumission générale. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il a aussi décrété une miséricorde générale, comme par exemple la vie, la vue, la santé, la nourriture, la famille, la joie, l'amour, l'espoir, le repos. Donc Allah, il est Ar-Rahman, celui qui veut le bien de toutes ces créatures, celui qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Sa miséricorde envers nous est plus grande que celle qu'ont nos parents ou bien nous-mêmes envers notre propre personne. Donc Allah, celui qui est adoré et qui reçoit la soumission de tout le monde, il est Ar-Rahman, celui qui a imposé miséricorde à tout le monde. Et c'est là que ça devient très important avec le troisième nom, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il propose maintenant de manière volontaire une miséricorde supplémentaire, mais pas pour tout le monde. Au début, c'était tout le monde reçoit miséricorde et tout le monde est soumis à Allah Azza wa Jal. Maintenant, Allah, il va proposer une miséricorde supplémentaire pour les croyants, pour ceux qui ont choisi d'adorer Allah de manière volontaire. Ils se sont soumis de manière volontaire. Ceux qui ont compris que tout vient d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui ont compris qu'Allah, c'est le seul qui mérite l'adoration. C'est donc une miséricorde supplémentaire qu'ils vont recevoir ici-bas, qui est la foi, et dans l'au-delà, qui est le paradis. Et cette basmala, le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avec ces trois noms d'Allah Azza wa Jal, qu'on va retrouver par exemple au début des sourates du Coran, ça nous montre que le Coran, c'est un message adressé à toute l'humanité. Et donc, Allah Azza wa Jal propose à toutes ces créatures de lui être soumises afin de recevoir plus de miséricorde, afin de connaître Allah Azza wa Jal et de l'adorer volontairement. Et là, on passe à Alhamdulillah. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Et là, il y a un amour qui va se manifester envers Allah Azza wa Jal. Toute cette miséricorde qu'Allah Azza wa Jal nous propose, alors qu'on n'a rien demandé, et il nous appelle à une miséricorde supplémentaire, alors que lui n'a pas besoin de nous, alors que lui, il est le Seigneur de l'univers, et bien ça, ça fait que le croyant va automatiquement aimer Allah Azza wa Jal son Seigneur. Et même lorsqu'on va avoir des maladies ou des épreuves, et bien on va quand même se soumettre à Allah Azza wa Jal, puisqu'on sait que Allah, c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est celui qui veut notre bien. Donc Allah, il nous demande de nous soumettre, même si c'est difficile, même si on ne comprend pas parfaitement. C'est ça le vrai croyant, celui qui va faire confiance à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que le croyant, il dit toujours Alhamdoulilah, même si, ok, tu as perdu de l'argent, ou tu as perdu le travail, ou tu as perdu un membre de ta famille, Alhamdoulilah quand même, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui décide de tout. Et ses choix, ils ne sont pas faits par injustice ou par ignorance, puisqu'il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Personne ne peut faire mieux, personne ne peut prétendre vouloir plus ton bien qu'Allah, le Seigneur de l'univers. Donc, Alhamdoulilah, on se tranquillise, on est apaisé, et on dit Alhamdoulilah. Alors on voit que, Alhamdoulilah, c'est tellement important de le dire et de le méditer, qu'Allah Azza wa Jal, il l'a mis dès le début, dès le début de surat Al-Fatiha, Alhamdoulilah. Donc, Allah Azza wa Jal, il faut le louer tout le temps. Allah Azza wa Jal, on va le louer pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il fait. Alors, pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on va faire ses éloges, on va le louer lui-même, parce que c'est lui le Seigneur de l'univers. C'est lui qui gère tout, c'est lui le Seigneur de l'univers, comme on va le voir après, on va expliquer. Parce qu'il est omniscient, parce qu'il connaît tout, parce qu'il est omnipotent, il est capable de tout. Donc, Allah Azza wa Jal, il a la toute-puissance, il mérite d'être loué. Allah Azza wa Jal, il est aussi loué pour ce qu'il fait, mais pas simplement pour ce qu'il est. Pour ce qu'il fait, par exemple, Allah Azza wa Jal, il a créé tout l'univers et il fait miséricorde à tout l'univers. Il nous a créés, il nous a tout donné, donc Allah Azza wa Jal, on doit le remercier. Remercier Allah Azza wa Jal pour tous les dons d'ici bas, que ce soit la santé ou la famille, ça mérite, alhamdoulilah, ça mérite de remercier Allah Azza wa Jal. Les enfants, le travail, la force, l'intelligence, l'argent, le fait d'être en sécurité, tout ça, eh bien, il faut remercier Allah Azza wa Jal. Il faut dire alhamdoulilah avec conviction. Allah Azza wa Jal, il faut aussi le remercier pour les dons de la foi, la prière, le mot, le bon comportement. Tout ça, ça vient d'Allah. Donc le croyant, il dit alhamdoulilah et il le pense vraiment. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal ait utilisé alhamdoulilah, donc louange à Allah, c'est la louange, on parle de la louange qui appartient à Allah, pas à quelqu'un d'autre. Parce que même si tu fais les éloges de quelqu'un, quelqu'un qui va connaître par cœur toute une bibliothèque, il peut te réciter plein de choses, il est très fort, tu vas faire ses éloges, c'est vrai que cette personne-là est très forte, elle connaît beaucoup, mais cette personne-là, elle ne peut faire, elle ne peut connaître que grâce à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que ça revient à Allah Azza wa Jal au final. Et de la même manière, quelqu'un qui va être bon envers toi, qui veut ton bien, qui va t'aider, tu vas remercier cette personne-là, certes, mais cette personne-là n'a pu t'aider, t'être utile, que grâce à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire qu'au final, tout vient d'Allah, c'est pour ça que la louange, ça revient à Allah Azza wa Jal entièrement. Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers, alors Rabb, traduit par Seigneur, ça inclut beaucoup de noms. Par exemple, Créateur, Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur de l'univers, c'est-à-dire celui qui a tout créé. Rabb inclut aussi le sens de Maître, Allah Azza wa Jal, c'est le Maître de l'univers. Par exemple, ici-bas, un fabricant n'est pas forcément propriétaire, quelqu'un qui va construire une voiture, autrement dit, c'est lui le créateur, entre guillemets, de la voiture, mais ce n'est pas forcément lui le maître, il peut fabriquer la voiture pour quelqu'un d'autre. Alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est le créateur de l'univers, c'est aussi le maître de l'univers, c'est aussi à lui. Le nom Rabb inclut également la notion de gérance. Allah Azza wa Jal, c'est lui le gérant. Par exemple, quelqu'un qui va fabriquer une maison, ça peut être lui le fabricant, ça peut être pour lui, ça lui appartient, mais il peut la louer à quelqu'un d'autre. Ou bien il peut fabriquer une voiture, elle est à lui, mais ce n'est pas lui qui va conduire cette voiture-là, ou même un avion. Ça veut dire que l'être humain, lorsqu'il va fabriquer, même si une chose est à lui, ce n'est pas forcément lui qui va gérer, peut-être il ne sait pas, ou il n'arrive pas à gérer cette chose-là. Alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé tout l'univers, tout l'univers lui appartient, et c'est aussi lui qui gère l'univers. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé et qui gère le soleil, la lune, les étoiles, le jour, la nuit, l'été, l'hiver, les pluies, vent, orages, océans, arbres, animaux, poissons, insectes, tout ça, ça a été créé par Allah, ça lui appartient, et c'est lui qui gère ces choses-là. Et lorsque le croyant, il récite, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, et qu'il est convaincu que Allah, c'est le seigneur de l'univers, créateur, possesseur, gérant, tout lui appartient, tout est maîtrisé par Allah, eh bien nous maintenant, on ne va pas avoir peur des créatures. On va savoir que tout est maîtrisé par Allah. On ne va pas exagérer, les djinns, les esprits, etc., j'ai trop peur, j'ai du mal, maladie, tout ça. Même ta maladie, ou même les djinns, ils sont eux aussi, soumis à Allah, ils font partie de l'univers, ils sont gérés par Allah, donc le croyant, eh bien il est tranquillisé, Alhamdulillah, ça veut dire que, tu as des maladies, tu stresses, tu as des problèmes, eh bien Alhamdulillah, Allah, c'est le seigneur de l'univers, Allah, il est plus fort que ça. Tes problèmes, ce n'est pas plus grand qu'Allah. Les djinns, les esprits, la sorcellerie, tout ça, ce n'est pas plus grand qu'Allah, il est plus grand que tout. Allah, c'est le seigneur de l'univers, et seigneur, ça implique forcément plus fort. Allah, il est plus fort que sa création. Également, parmi les sens de Rob, seigneur, il y a éducateur, celui qui va nous enseigner. Et Allah, il nous a enseigné les connaissances générales, manger, marcher, courir, lire, tout ça, ça vient d'Allah, c'est pas toi, tu t'appuies sur le bouton, c'est venu. C'est Allah qui nous a enseigné ces choses-là, petit à petit, le fait d'écrire, compter, calculer, penser, réfléchir. Il y a aussi les connaissances spécifiques qui concernent ceux qui ont choisi volontairement d'adorer Allah, et de le reconnaître comme le seul qui mérite l'adoration. Et ces connaissances-là spécifiques, c'est par exemple la foi, la prière, les bonnes actions, la bonne parole, le fait d'aider, de donner, de pardonner, de sourire, de garder son calme. Tout ça, ça vient d'Allah, c'est lui qui nous a éduqué à faire ces choses-là. Donc, c'est Allah, encore une fois, qui mérite la louange. Lorsqu'on dit l'alamin, c'est l'univers, les mondes, tout ce qui existe en dehors d'Allah. Et donc, Allah, il est le seigneur de tout. Et le fait de méditer justement sur la création, sur l'univers, eh bien, tout en dehors d'Allah est un signe qui prouve justement l'existence d'Allah Azza wa Jal. Allah, il a fait que dans toute la création, il y a de quoi méditer, il y a de quoi réfléchir et pour arriver à la conclusion que Allah Azza wa Jal existe et qu'il est unique. Le verset d'après, Ar-Wahman, Ar-Wahim. Eh bien, le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le seigneur de l'univers. Ça veut dire c'est lui qui, comme on l'a dit, il a tout créé, tout lui appartient et puis c'est lui qui gère tout, c'est lui qui nous a éduqués. Eh bien, ça inspire une crainte. Lorsque tu sais que telle personne, c'est le chef, c'est lui qui est plus fort que tout le monde, eh bien, tu vas craindre cette personne-là. Mais Allah Azza wa Jal, il nous rassure, il nous montre que bien que, étant seigneur de l'univers, eh bien, sa seigneurie, elle est basée non pas sur l'injustice, non pas sur le châtiment, mais sur la miséricorde. C'est-à-dire que la base de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, c'est la miséricorde. Également, comme on l'a vu, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui mérite la louange pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Alors, lorsque tu réfléchis un petit peu, eh bien, tu te dis, mais les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ils sont illimités, il y en a trop, il y a beaucoup trop de bienfaits. Et donc, je ne peux pas être à la hauteur de tous ces bienfaits-là et je n'arriverai pas à remercier Allah Azza wa Jal comme il le faut. Donc, encore une fois, il y a la crainte qui arrive. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il nous rassure en nous montrant que Allah, il fait miséricorde. Allah Azza wa Jal, c'est le seigneur de l'univers, il n'a pas besoin de nous, mais pourtant, il nous fait miséricorde. Et c'est pour ça qu'on voit ici que Allah Azza wa Jal, c'est répété. C'était dans la basmala au début, mais même au sein de la sourate, c'est encore répété. Allah Azza wa Jal, du coup, il nous montre vraiment qu'il veut le bien de ses créatures et qu'il a créé l'univers. Pourquoi ? C'est quoi le but de la création ? Eh bien, seigneur de l'univers, on a vu, seigneur, ça implique créateur. Allah, il nous a créés pour nous faire miséricorde. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, ce qu'il veut de nous, c'est qu'on le connaisse et qu'on l'adore pour obtenir plus de miséricorde. C'est ça, le but de la création. Donc, encore une fois, inutile de désespérer, d'être triste à cause de certaines épreuves qui nous arrivent ou certaines maladies, étant donné qu'Allah Azza wa Jal, il est le seigneur de l'univers qui est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça veut dire que maintenant, on est convaincu qu'Allah, c'est le seigneur de l'univers. Il maîtrise tout. Mais en plus, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc, on est d'accord avec les choix qu'Allah Azza wa Jal nous donne. S'il y a un truc qui t'arrive, une épreuve, on est d'accord. C'est vrai que ce n'est pas facile. Dans la théorie, c'est ça. Mais dans la pratique, ce n'est pas facile. Mais plus on va méditer cette surate-là, et plus on va être convaincu que tout ce qui nous arrive, même les maladies ou autres, ça va passer. Et moins on va s'attrister, moins on va désespérer, et plus ça va aller mieux. Comment ? En méditant sur cette surate-là. Allah Azza wa Jal. En vrai, quand on fait le lien entre ces deux versets-là, c'est simple à comprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider plus que le Seigneur de l'univers. Et aussi, il n'y a pas quelqu'un qui veut ton bien plus que celui qui est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc quand il y a des épreuves, eh bien, on relativise, on dit Alhamdulillah, et Allah Azza wa Jal fera que ça ira mieux. On passe maintenant à Malik Yawmiddin, Maître du jour de la rétribution. Alors déjà ici, on voit le lien avec le verset précédent. Le jugement d'Allah Azza wa Jal qui aura lieu le jour dernier, eh bien, en soi, il est une miséricorde. Ce jugement-là, c'est une miséricorde. Surtout pour les gens qui ont été opprimés. Ils attendent la justice d'Allah Azza wa Jal. Mais également, le lien entre ces deux versets-là nous montre que personne ne peut entrer au paradis sans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on rentre au paradis, ce n'est pas grâce à tes œuvres en soi. Ce n'est pas parce que c'est bon, j'ai fait 500 prières, laissez-moi passer. Ce n'est pas ça. Les prières, il faut les faire. Les bonnes actions, il faut les faire. Mais tu dois être convaincu qu'au final, tu ne rentres que par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et de l'autre côté, pour ne pas que les gens exagèrent ou se disent que c'est bon, Allah, il fait miséricorde à tout le monde, je n'ai pas besoin de vrai. Et Allah Azza wa Jal, il nous rappelle avec ce verset-là que, attention, il y a un jour de rétribution, il y a un jour où les actions seront pesées, les bonnes et les mauvaises actions. Donc, Allah Azza wa Jal ici, il nous montre que, oui, sa miséricorde, elle est vaste, mais attention, il ne faut pas se dire j'ai besoin de rien faire. Allah Azza wa Jal, ce qu'il veut de nous, c'est qu'on fasse des bonnes œuvres. Et parmi justement les choses à faire, c'est de croire que ce n'est pas par nos actions qu'on rentre au paradis. Ça aussi, ça rentre entre guillemets dans les bonnes œuvres à faire justement. D'accord ? Tu fais des bonnes œuvres et une fois que tes œuvres, tu les as faites, tu ne mets pas comme conviction que c'est par ces œuvres-là que tu rentres. Tu fais et tu demandes qu'Allah Azza wa Jal valide ces bonnes actions-là. C'est pour ça que le croyant, il est toujours entre la crainte et l'espoir. Tu crains qu'Allah Azza wa Jal, peut-être il ne va pas accepter tes bonnes actions, peut-être elles n'étaient pas sincères, elles n'étaient pas conformes à la sunnah du prophète donc c'est les deux, crainte et espoir. Alors ici, Malik, ça veut dire maître et Malik, dans une autre lecture, c'est le roi. Alors, un maître, il n'est pas forcément roi. Le maître, c'est celui qui va posséder quelque chose ou quelqu'un sans pour autant forcément pouvoir juger cette chose-là ou cette personne. De l'autre côté, le roi, il n'est pas forcément un maître. Le roi, c'est celui qui va décider, c'est celui qui va juger mais il ne va pas forcément posséder la chose ou la personne qu'il est en train de juger. Alors que Allah, il a les deux. Il est Malik, le maître et il est aussi Malik, le roi. Pourquoi ? Parce que toutes les créatures appartiennent à Allah. C'est donc lui le maître. Et donc, si toutes les créatures appartiennent à 100% à Allah, il est donc celui qui peut juger comme il veut. Il est donc roi. Donc en fait, Allah, il est Malik et Malik, le maître roi. Celui qui nous possède et qui nous gère comme il le veut. Et d'ailleurs, personne ne pourrait reprocher à Allah Azza wa Jal tel ou tel jugement car en fait, on lui appartient. Mais malgré tout, malgré cela, malgré le fait que Allah Azza wa Jal, ce soit lui le Malik et le Malik, le maître et le roi, eh bien, son jugement, il repose quand même sur la justice et sur la miséricorde. C'est ça qui est vraiment très fort. Alors maintenant, une question qu'on pourrait se poser, pourquoi Allah Azza wa Jal a spécifié le jour de la rétribution alors qu'Allah, c'est le maître et le roi de tous les jours. Allah, c'est le seigneur de l'univers. Eh bien, si Allah Azza wa Jal il spécifie qu'il est le maître de ce jour-là, eh bien, c'est parce que ici-bas, Allah Azza wa Jal il laisse faire certains maîtres, certains rois, il les laisse exercer leur autorité de manière apparente. Par contre, le jour dernier, tout le monde verra qu'Allah Azza wa Jal c'est lui le vrai maître, c'est lui le vrai roi. Donc ça veut dire que ce jour-là, il n'y aura plus de décision possible. C'est ici-bas qu'il faut choisir volontairement de se soumettre à Allah Azza wa Jal et de reconnaître qu'il est le seigneur de l'univers puisque le jour de la rétribution, c'est fini. Tous les rois, tous les maîtres, tout le monde sera à égalité, on sera tous debout devant Allah, le seigneur de l'univers. Et le fait de répéter tous les jours dans la prière, et là on voit l'importance de la prière, celui qui ne prie pas, malheureusement, il ne récite pas sur le fatiha. Le fait de répéter tous les jours au moins 17 fois Ma'alik Yaoumiddin, maître du jour de la rétribution, eh bien, ça te donne plus de conviction en l'existence de l'au-delà et que tes problèmes, en fait, ils doivent être orientés vers l'au-delà. Tout ce qui se passe ici, eh bien, ça a une certaine importance, mais il ne faut pas que ça te préoccupe au point de te faire oublier le plus important. Tu peux perdre certaines choses ici, mais là-bas, il ne faut pas perdre. Et plus tu vas méditer sur l'importance et sur la grandeur de ce jour de la rétribution, et plus tous tes problèmes d'ici-bas, tu vas les voir comme petits et comme peu importants. On passe maintenant au verset suivant Quel est le lien avec le verset précédent qui nous parlait de la crainte du jour dernier ? Eh bien, la crainte, c'est ce qui va inciter le plus aux bonnes œuvres. Si, par exemple, on demandait à quelqu'un de courir le plus vite possible pour gagner un million d'euros, elle va courir vite. Mais elle ne va pas courir aussi vite qu'une personne qui est poursuivie par un lion juste derrière elle. Donc, la crainte, ça t'incite aux bonnes œuvres. Et la crainte du jour dernier, eh bien, ça va t'inciter à adorer celui qui est le maître de ce jour-là, c'est-à-dire Allah, le Seigneur de l'univers. Et donc, tu vas œuvrer, non pas pour ici, mais pour le jour le plus important. Et donc, le but de la création, c'est quoi ? Qu'est-ce que Allah, Azza wa Jal, demande de nous ? Eh bien, il demande de nous qu'on reconnaisse son droit, qu'on fasse passer son droit à lui avant notre droit à nous. Et quand on regarde la première moitié de Sourat al-Fatiha, on parle d'Allah, on fait une description de ses noms, de ses attributs, de ce qu'il fait. Et ensuite, la deuxième partie, c'est là qu'on parle de nous. Donc, on parle d'Allah, Azza wa Jal, avant de parler de nous-mêmes. Et même dans le verset, l'adoration vient avant la demande d'aide. C'est donc pas cohérent d'oublier Allah, et le jour où tu as un problème, tu demandes à Allah de l'aide. Mais tu étais où pendant tout ce temps ? Pourquoi tu ne fais pas tes prières ? Pourquoi tu n'invoques pas Allah, pourquoi tu ne l'adores pas ? L'adoration, c'est le droit d'Allah, ça vient avant tes problèmes, ça vient avant ta demande d'aide. Et même dans le verset, il y a qu'on parle de Allah, toi, avant de parler de nous. C'est toi que nous adorons. En fait, dans ce verset-là, Allah, Azza wa Jal, nous montre qu'on doit accepter d'être serviteur d'Allah. Il faut reconnaître qu'on a besoin d'Allah. Si tu crois que tu peux te débrouiller tout seul, en fait, tu te trompes. Le seul qui n'a besoin de personne, c'est Allah, le Seigneur de l'univers. Donc, on doit reconnaître que nous avons besoin d'Allah, même pour l'adorer. Parce qu'il y a des gens peut-être qui vont se dire « C'est bon, moi, je prie depuis longtemps, je lis le Coran, je vais à la mosquée et tout. » Non, non, même dans l'adoration ici, tu vois qu'après l'adoration, il y a la demande d'aide. Ça veut dire que la chose la plus importante, qui est le fait de connaître et adorer Allah, Azza wa Jal, eh bien, même pour cette chose-là, tu as quand même besoin de l'aide d'Allah. Mais si tu penses que tu peux adorer Allah sans son aide, tu risques de tomber dans l'orgueil. Et si tu penses que tu peux demander l'aide d'Allah sans l'adorer, eh bien, tu vas tomber dans l'hypocrisie. C'est pour ça que le croyant, il doit être complet. Il adore Allah, Azza wa Jal, et il demande l'aide d'Allah, Azza wa Jal. On remarque dans ce verset-là qu'il y a un passage au discours direct. Avant, on parlait de Allah, Azza wa Jal, lui, le Seigneur, etc. Maintenant, on parle de toi, c'est toi que nous adorons. Et ça, ça te montre déjà qu'Allah, Azza wa Jal, il est proche. Et plus tu vas faire ses éloges, et plus tu vas te rapprocher de lui. Ça te montre qu'Allah, Azza wa Jal, il n'est pas loin. Il t'écoute, tu peux lui parler directement. Quand on est en train de prier, en fait, on s'adresse à Allah, Azza wa Jal, directement. Et en plus, on ne dit pas n'importe quoi puisque c'est Allah, lui-même, qui nous a dit ce qu'on doit répéter lorsqu'on s'adresse à lui. Donc, on est sûr de ne pas nous tromper. Et donc, on doit profiter. Toutes les créatures peuvent s'adresser à Allah, Azza wa Jal, en même temps. Il n'y a pas besoin de connexion, il n'y a pas besoin de connaître quelqu'un qui va te rapprocher. Non, tu peux accepter de devenir croyant à tout moment, n'importe qui, et t'adresser à Allah, Azza wa Jal. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire, tu n'as pas besoin de passer par un ange, un ministre ou un prophète. Tu dois adorer Allah, Azza wa Jal, uniquement l'invoquer, le prier sans associer. Tu n'as besoin de personne. On remarque aussi dans le verset que le pluriel est utilisé. nous adorons, Na'boudou, et non pas, c'est toi que j'adore. Pourquoi ? Pour pas que tu te dises qu'il y a des gens qui n'ont plus besoin d'adorer Allah, Azza wa Jal. Ils ont atteint un certain niveau, moi je ne suis pas encore dedans. Absolument pas. Toute la création a besoin d'adorer Allah, Azza wa Jal. Tu dois aussi savoir que même si tu adores Allah, Azza wa Jal, depuis longtemps, tu n'es pas le seul. Il n'y a qu'à Na'boudou. Nous t'adorons. Nous sommes plusieurs à adorer Allah, Azza wa Jal, le très haut. Et c'est aussi le présent qui est utilisé. Il y a qu'à Na'boudou, c'est toi que nous adorons et non pas, c'est toi que nous avons adoré. Ce n'est pas parce que tu as adoré Allah, Azza wa Jal, pendant plusieurs années que tu peux te dire c'est bon, j'ai atteint le niveau maintenant. Non, non, on doit adorer Allah, Azza wa Jal, tout le temps. Et le plus important, ce n'est pas le passé, mais c'est ce qui va se passer. Donc dans ce verset-là, on voit que moi, toi, tout le monde, tout le temps, on a besoin d'adorer Allah, Azza wa Jal, et de lui demander son aide. Ça n'existe pas les jours fériés où je n'ai pas besoin d'Allah. Alors le verset d'après, il dit « Nasirat al-Mustaqim » « Guide-nous dans le droit chemin. » C'est quoi le lien avec le verset précédent ? Eh bien, dans le verset précédent, on a vu que Allah, on doit l'adorer tout le temps. On doit demander son aide tout le temps. Et l'aide la plus importante, celle que tu as le plus besoin, eh bien, c'est ce qui va concerner l'au-delà. C'est pour ça que ici, Allah, il nous a déjà aidé en partie en nous disant qu'on doit se concentrer sur l'au-delà. La meilleure aide, c'est la demande de guider. Déjà, ici-bas, tu gagneras avec une meilleure gestion des épreuves et des problèmes. Les problèmes, tout le monde en a. Sauf que le croyant, lui, comme il va se concentrer sur l'au-delà, comme il sait que derrière chaque épreuve, il y a une sagesse, eh bien, il va mieux gérer les épreuves d'ici-bas s'il est guidé. Et dans l'au-delà, tu auras une vie bien meilleure et qui va durer plus longtemps. C'est pour ça que la concentration, eh bien, elle doit rester sur l'au-delà. Ici-bas, c'est important, bien sûr, mais l'au-delà, c'est plus important. Tu peux invoquer pour les choses d'ici-bas, que ce soit le fait d'avoir la santé, la force, la famille, l'argent, le travail. Mais attention, n'oublie pas les invocations qui concernent le fait d'être guidé. Parce que si tu es guidé, eh bien, c'est la meilleure des choses qui peut t'arriver. Déjà, si tu es guidé, Allah, tu vas pouvoir l'invoquer, il va t'exaucer pour tout le reste. Donc, c'est pour ça que Allah, il nous fait répéter de manière obligatoire en prière. Et celui qui ne prie pas, malheureusement, ne fait pas cette invocation-là. Il nous fait répéter 17 fois minimum chaque jour cette invocation-là qui est la demande de guidé. C'est la chose la plus importante. Et justement, dans cette surate-là, Allah, nous montre le protocole à suivre pour invoquer Allah. Tout d'abord, tu dois te rapprocher d'Allah. Tu vois le début de la surate, tu parles d'Allah Azzawajal, tu fais ses éloges. Ensuite, tu dois reconnaître les bienfaits d'Allah. Avant d'invoquer, rappelle-toi qu'Allah il t'a déjà beaucoup beaucoup donné. Fais ses éloges en citant ses noms. Rapproche-toi de lui par tes bonnes actions. D'accord ? Tu fais des bonnes actions en espérant qu'Allah Azzawajal, à travers ces bonnes actions-là, à travers l'aide que tu vas lui demander, eh bien que lui va pouvoir t'aider. Le fait de reconnaître, déjà, c'est beaucoup. Et commence par l'essentiel. Dans le verset ici, l'essentiel, c'est la guider. Et ensuite, tu peux invoquer pour le reste. Et surtout, n'oublie jamais de répéter les invocations. C'est pourquoi cette surate-là, on la répète tous les jours. Et lorsqu'on fait cette invocation-là, qui est la demande de guider, eh bien on demande tout d'abord qu'Allah Azzawajal nous maintienne sur le droit chemin. Puisque c'est possible qu'à cause d'un péché, eh bien on soit privé de la guider, de la lumière d'Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de demander qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin. Il applique deux choses. Premièrement, la connaissance. Deuxièmement, la mise en pratique. Puisque si tu connais sans appliquer, c'est insuffisant. Et si tu appliques sans connaître, c'est insuffisant. Et donc, on a besoin d'Allah Azzawajal tout le temps. Et même si on fait déjà la prière puisque cette invocation-là, on l'a fait lors de la récitation de surate-al-fatihah en prière par exemple. Donc, en fait, on a besoin d'Allah même si on est déjà en prière. Que dire si on ne fait pas la prière ? On remarque qu'il y a encore le pluriel qui est utilisé ici. Guide-nous. Ça veut dire que tu as besoin de demander la guider pour toi mais aussi pour les autres. Le verset d'après, c'est Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Le lien avec le verset précédent, eh bien, c'est la mise en pratique à l'aide d'exemples. Allah Azzawajal nous parle de la bonne compagnie. C'est important de s'entourer de bonnes personnes, de suivre les bons modèles. Et dans ce verset-là, il y a un juste milieu à suivre. Déjà, tu reconnais qu'il y a des gens qui ont reçu les bienfaits et donc, tu ne peux pas prétendre pouvoir te passer de leurs exemples car ils sont tes modèles. De l'autre côté, il ne faut pas exagérer puisque ces modèles-là, que ce soit des gens qui soient pieux, des prophètes, des véridiques, des martyrs, ils ont reçu les bienfaits d'Allah Azzawajal, le Seigneur de l'univers. Donc, il ne faut pas exagérer dans leur suivi aveugle ou aller même jusqu'à les invoquer ou les adorer. Ce verset-là, il est aussi un verset d'espoir. Même si tout le monde autour de toi s'égare, eh bien, dis-toi que tu n'es pas seul puisque tu suis le chemin des gens qui ont reçu les bienfaits d'Allah Azzawajal. Ce verset-là nous incite également à rester modeste parce que tu reconnais qu'il existe des gens meilleurs que toi et que tu ne peux atteindre leur niveau ou leur degré que grâce à Allah Azzawajal, le Tout-Puissant. Ce verset-là doit également augmenter tes ambitions. Allah Azzawajal peut faire de toi un modèle pour les gens puisque tu lui demandes d'être guidé comme les pures l'ont été auparavant. Et dans ce verset-là, on voit qu'Allah Azzawajal parle des bienfaits. Alors, les bienfaits, ils sont de deux types. Les bienfaits de manière générale, là, ça concerne toutes les créatures, que ce soit les bienfaits de la santé, de la force, du travail, etc. Mais là, on ne parle pas de ces bienfaits-là. On parle des bienfaits qui sont spécifiques aux croyants, c'est-à-dire ceux qui vont concerner la foi. On arrive à la dernière partie et dans cette partie-là, justement, vous remarquerez avec moi qu'on ne parle plus d'Allah Azzawajal. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَظَّالِينَ Ça te montre que si Allah Azzawajal n'est pas présent dans ta vie, eh bien, tu vas recevoir la colère et tu vas t'égarer. Et pourtant, Allah Azzawajal sa miséricorde devant sa colère comme nous dit le prophète Azzawajal et on voit dès le début de la surah qu'Allah Azzawajal propose sa miséricorde à tout le monde mais celui qui refuse, eh bien, c'est lui-même qui va s'égarer, c'est lui qui va recevoir la colère, c'est lui qui a provoqué cette chose-là. Et pour finir, fais bien attention puisque ici, c'est pas indiqué la colère d'Allah mais ceux qui ont reçu la colère. Ici, tu risques d'avoir la colère d'Allah et la colère de ceux que tu avais pris comme alliés en dehors d'Allah. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. A très bientôt. Assalamu alaikum.